bonjour bonjour alors aujourd'hui je voulais vous présenter un petit album qui peut contenir environ 25 photos qui est extrêmement simple à réaliser et qu'on pourra réaliser également ensemble avec une autre collection de papier ou en tout cas avec une autre décoration dans une prochaine vidéo alors pour la décoration de cet album j'ai utilisé ce bloc de papier donc ce bloc de papier je l'ai trouvé à monsieur bricolage donc il coûtait 9 euros 80 je crois donc presque 10 euros en tout cas je me souviens plus exactement du prix donc l'avantage c'est qu'il contient donc 48 feuilles ce qui est pas mal donc c'est dragueur by toga il c'est la collection color factory et elle comporte donc 12 design donc c'est les designs que vous voyez ici et que vous verrez de toute façon tout au long de l'album et on retrouve chaque feuille quatre fois c'est du papier qui est au format a4 et qu'il ne fait que 100 grammes par mètre carré et il est sans acide les encres sont des encres végétales c'est toujours bon à savoir alors par contre du 100 grammes par mètre carré c'est franchement pas ce que j'achète habituellement parce que je trouve ça trop fin pour des projets comme celui ci ça fonctionne donc je vous expliquerai un peu plus précisément pourquoi de temps en temps on peut utiliser ces papiers là et d'autres fois ça ne fonctionne pas mais donc là j'ai pris cette collection color factory et j'en ai pris une autre et donc je pense que c'est ça qu'on fera la prochaine fois c'est qu'on fera le même album mais avec l'autre collection comme ça en plus vous verrez comment se travaillent ces papiers au niveau de la colle justement j'ai utilisé ma colle habituelle parce que comme c'est du papier 100 grammes par mètre carré que c'est pas très habituel pour moi d'utiliser du papier si fin j'ai préféré utiliser ma colle habituelle pour vérifier si ça gondolait ou pas parce qu'avec ce papier là j'avais un peu peur avec le 160 je sais qu'il n'y a pas de souci mais avec du 100 grammes ça m'inquiétait un peu vous verrez tout au long de l'album qu'il n'y a eu aucun problème je n'ai pas étalé ma colle au pinceau par contre j'ai lorsque j'ai positionné mes feuilles donc j'ai mis ma colle en couche fine bien sûr et lorsque j'ai positionné mes feuilles je les ai toujours fait bouger un petit peu avant de les fixer en place de cette façon s'il y a des morceaux ou des endroits plutôt où il ya des de la colle en plus grosse quantité le fait de bouger la feuille un petit peu sur le papier où ça va être collé ça permet d'étaler un petit peu la colle dessous et ça permet d'éviter les grosses gouttes de colle pourrait y avoir et voilà donc on a en tout cas ça a fonctionné je n'ai pas du tout de d'endroit où ça a été ou ses gondolets donc c'est un album qui comporte six double pages donc en termes de taille on est sur du 21 par 14,85 donc en fait ça correspond tout simplement au format à 5 donc au niveau de la base c'est très très simple vous avez besoin de six papiers à quatre on peut pas faire plus simple on aura même pas besoin de les découper ensuite pour les interactions vous aurez à nouveau besoin du papier du même papier que celui pour la base je pense que j'ai utilisé alors je vous dis ça on doit être à peu près à six feuilles de plus j'en suis même pas certaine et après en termes de papier déco je crois que j'avais compté que j'avais utilisé à peu près 13 feuilles à quatre et j'ai quelques chutes qui me restent c'est du papier qui n'est pas recto verso j'ai oublié de vous le dire mais bon après il n'y en a pas pas besoin qu'il le soit pour ce genre de création alors ici du coup j'ai décidé que la fermeture serait simplement un petit nœud dans un petit ruban argenté sur lequel j'ai ajouté vous voyez des petits tags qui comportent également des petits brillants je ne les ai pas fixés du tout les tags ils sont fixés ensemble mais ils ne sont pas fixés à la couverture parce que j'avais envie justement que il y ait un peu de mouvement possible sur cette couverture j'avais pas envie que ce soit tout figé le motif étant déjà très travaillé et très joli j'ai décidé de ne pas vraiment la charger non plus j'ai juste mis un petit ruban un petit brillant ici en rappel et ici nous avons une étiquette avec à nouveau le même petit brillant pour le rappel et une petite fleur alors c'est des petites fleurs en résine ou en plastique un que j'avais trouvé il ya très longtemps donc malheureusement je ne pourrais pas vous dire d'où elles viennent exactement alors lorsqu'on ouvre du coup la couverture est très très neutre très discrète voilà moi je voulais pas charger je voulais vraiment rester très sobre voilà ici on a la tranche donc vous voyez c'est un peu en accordéon mais c'est pas un vrai accordéon c'est juste que ça permet de garder une certaine souplesse au niveau de l'ouverture des pages et à l'arrière là c'est très simple j'ai juste du coup le ruban qui sort des deux côtés et un petit papier de fond vous voyez c'est juste des petits motifs des petits carrés pas très réguliers qui sont sympathiques rose et ici vous voyez c'est un joli motif un peu en arabesque ensuite lorsque l'on ouvre l'album on a une première double page donc sur cette double page on commence par directement une petite interaction donc là on a envoyé un petit rabat qui est aimanté et puis un deuxième rabat un troisième rabat et un dernier rabat et du coup ça permet de dévoiler un carré ce carré là vous pouvez y mettre une photo voilà moi ce que j'aime bien c'est vraiment cette découverte l'un après l'autre vous voyez tac 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 on découvre au fur et à mesure on voit pas tout de suite ça peut être également sympa d'ouvrir le premier à de voir quelque chose apparaître là puis quelque chose là puis quelque chose là ça peut être très très sympa aussi ou même sur les rabats qui s'ouvre sur les côtés donc pour le fond de cette page et pour l'intérieur des rabats j'ai utilisé le même papier qu'à l'arrière et ici je suis partie sur des jolis pétineux donc je les ai mis comme si ils cherchaient tous à rentrer vers l'intérieur vous voyez là ça descend là ça va par là là par là etc et celui-là il monte comme si ça se rassemblait au milieu et au centre nous avons donc le même papier qu'à côté qui est très fleuri donc là c'est un papier gris avec des fleurs et des feuilles et donc là c'est un rabat vraiment très simple qui s'ouvre comme ceci mais qui permet en fait d'avoir une page de plus mine de rien là on est encore sur un papier je pense que c'est le même décor sauf que cette fois ci on est sur fond blanc alors que là on était sur fond gris et ici on a un papier beaucoup plus travaillé avec ses touches de gris et un fond rose et quelques petits décors en blanc je vous approche un petit peu voilà que vous voyez les différents motifs ensuite ici on arrive sur une nouvelle double page sur cette double page là il y a donc une petite carte qui elle aussi est aimantée alors l'aimant est assez léger mais ça permet quand même de laisser la carte à peu près en place et surtout qu'elle ne puisse pas sortir de l'album donc là j'ai simplement c'est vraiment très très simple c'est juste un petit une petite carte avec les bords arrondis voilà et donc le papier avec les fleurs de tout à l'heure et les petits nœuds ici juste derrière la carte on a donc un papier avec un motif encore différent sur fond rose et une bande de papier gris alors la bande de papier gris déjà je trouvais que ça faisait un beau rappel avec la page d'en face et c'est honnêtement également parce que je n'avais pas mis les mains en dessous de la carte donc celle là on peut décider ou pas de la mettre mais aussi pour vous dire que quand on fait des erreurs et qu'on oublie des choses il y a toujours moyen de le rattraper derrière souvent en tout cas de ce côté ci on a un petit nœud à nouveau donc la même ficelle que sur le devant je voulais faire un rappel à l'intérieur et donc elle se met directement dans des œillets blancs métalliques que j'ai posé et lorsqu'on ouvre on a donc à nouveau le papier rose en fait c'est le même rose qu'à côté donc je trouvais ça assez sympa et ça changeait un peu du gris et au milieu on a à nouveau le motif un petit peu carré sur lequel est rajouté des pois roses voilà ça fait plein de petites lignes un peu décalées hop et pour le refermer très très simple il suffit de repasser les ficelles par l'arrière enfin par l'intérieur du rabat et de venir faire un nœud tout simplement donc là c'est pareil on peut décider de mettre une grande photo il y aura un bout qui dépasse donc on peut décider d'y mettre les visages juste et le reste de la photo cachée ou de ne rien y mettre et de mettre des photos plus petites à l'intérieur sous les rabats ou dans les rabats voilà il y a plein plein de possibilités avec des albums comme ça c'est vraiment l'avantage c'est aussi pour ça d'ailleurs que je ne mets jamais vous savez des cadres blancs avec écrit emplacement photo parce qu'en fait je je préfère vraiment laisser libre cours à la personne qui veut y mettre ses photos si elle a envie de découper les personnes et ne pas voir le cadre blanc derrière c'est à dire si par exemple elle a envie de mettre la photo comme ça avec juste découper les personnes autour d'un groupe ben elle peut alors que si je mets un cadre blanc délimité et ben on le verra forcément donc je trouve ça dommage donc voilà moi j'ai envie que les gens puissent vraiment faire ce qu'ils veulent avec des albums comme ça alors pour la double page suivante on a à nouveau un double rabat de ce côté là cette fois ci donc là il est grand de ce côté et il est tout petit de l'autre l'avantage c'est que du coup sur cette grandeur là on peut à nouveau rajouter une grande photo si on le souhaite je ne sais plus exactement quelle taille il fait attendez voilà on est sur du 16 cm donc une photo qui fait 10,5 par 15 il y a largement la place voilà sur les 14,85 puisque l'album fait 21 en tout par 14,85 lorsqu'il est fermé là donc on a à nouveau le petit papier à pois qu'on connaît ici on a un motif rose avec un peu de la dentelle je dirais je le trouve assez sympa ici on est à nouveau sur le gris avec des arabesques et là à nouveau la dentelle de ce côté le joli papier rose avec des fleurs une page simple j'aime bien laisser des pages très très simples aussi de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'interactions trop d'informations voilà des fois rester très très simple ça permet aussi de ne pas surcharger ici de ce côté nous avons une interaction différente à nouveau donc là on a un petit carré qui tient par un aimant et donc ce petit carré laisse apparaître quatre autres carrés tout simplement et à l'intérieur le joli motif fleuri donc je vous le remontre voilà ici on a la petite dentelle et ici on a les jolis petits noeuds et donc vous voyez depuis tout à l'heure que l'album il s'ouvre parfaitement à plat il n'y a pas de soucis il n'y a rien qui gêne et je pense que même avec l'épaisseur des photos ça ne devrait pas poser de problème ici on a un motif sur fond rose donc un petit motif gris et lorsqu'on ouvre on a les mêmes couleurs mais avec un motif différent et ici les petites dentelles comme en face et donc là c'est un rabat très simple qui s'ouvre sur le côté ensuite quand on tourne on a à nouveau une petite carte donc c'est la même carte que tout à l'heure donc aimantée également donc un petit motif floral et les dentelles et ici j'ai repris du coup les dentelles qui sont à l'arrière de la carte et le motif floral dans une autre couleur avec la petite bande de papier pour l'aimant de ce côté on a la même ouverture que tout à l'heure donc simplement le petit ruban voilà avec les œillets et là on repart sur des motifs donc comme ça donc on a eu en gris celui-là déjà aussi comme motif sauf qu'il était plus petit je crois donc voilà j'ai essayé de mettre les mêmes en face j'ai pas envie de mettre trop 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 de motifs différents je pense qu'il y en a déjà bien assez comme ça bien que les papiers sont quand même assez chargés même si les couleurs sont assez douces donc ça passe mais il y a quand même deux roses un gris et un blanc donc voilà je voulais pas surcharger plus que ça donc de ce côté vous voyez les motifs c'est des petits mandalas et des motifs comme de la dentelle mélangés donc du gris et du blanc j'aime beaucoup ce papier-là ensuite on a à nouveau le petit carreau les petits carreaux comme à l'arrière là on a le fameux motif gris dont on parlait tout à l'heure et derrière voilà on a le papier fleuri ici on a ce joli papier de petits noeuds je le trouve très sympa également il est tout en douceur vous voyez des petits points blancs et des petits noeuds gris et on arrive à la fin de l'album donc voilà pour cet album je pense du coup qu'on en refera un dans d'autres couleurs avec une autre collection de papiers que je vous présenterai à ce moment-là ou alors on pourra également faire un avec un décor vraiment complètement différent de toute façon il est déclinable à l'infini on pourra également faire une couverture d'album à rajouter je vous montrerai comment faire ça peut faire l'objet d'une vidéo la couverture d'album donc on pourrait faire cet album-là sans l'arrière puisque si on fait une couverture on n'a pas besoin et une couverture qu'on peut rajouter par-dessus donc voilà il y a vraiment plein de déclinaisons possibles dans tous les cas on fera plusieurs choses et je vous montrerai toutes les étapes de la fabrication voilà si vous êtes intéressé par un album comme ceci ou par celui-ci dans tous les cas n'hésitez pas à me contacter puisque là il est disponible c'est bon et si vous en voulez un vraiment avec vos couleurs avec votre thème ou même personnalisé avec vos prénoms etc c'est pareil n'hésitez pas à me le faire savoir en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner et je vous dis à bientôt